Tu as un grand garçon maintenant Chez nous à la maison C'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout Je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau Tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout Je m'appelle Caillou J'ai du plaisir Je n'ai peur de rien Car papa et maman Ne sont jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Voilà Envolez-vous petits oiseaux Caillou adorait jouer dans la terre Il y trouvait toutes sortes de choses intéressantes Oh Regarde ce que j'ai trouvé Est-ce que je peux le garder maman? Pourquoi ne m'aiderais-tu pas à planter quelques graines de tomate? C'est très bien Salut petit oiseau Ouste! Non va-t'en! Ouste! Pourquoi tu as fait ça? Si les oiseaux mangent les graines que nous plantons, nous n'aurons jamais aucun légume Je croyais que les oiseaux mangeaient des vers Ils mangent des vers mais aussi des graines Il nous faut un écriteau pour les tomates, non? Je peux en faire un? Oh bien sûr! Lorsque Caillou aperçu Mousseline, il la trouva vraiment très drôle Mousseline, tu es toute blanche! Mousseline cuisine! Oh! C'est donc ça qui se mijote ici? Oui! Et crois-le ou non, tout ceci va résulter en une délicieuse tarte aux pommes Et alors, ce jardinage, ça avance? J'ai planté des graines de tomate Et maintenant, je vais fabriquer un écriteau pour les tomates avec ça! Tiens ta colle, Caillou! Merci! Caillou était fier d'avoir fabriqué un écriteau de ses propres mains Je vais aller le planter dans notre jardin! Il était très impatient d'aller planter son bel écriteau tout neuf dans le jardin Ils ont mangé encore plus de graines! Hum! Et si nous faisions un épouvantail pour éloigner les oiseaux? C'est quoi un épouvantail? Venez, je vais vous montrer! La maman de Caillou avait déniché de vieux vêtements qui allaient être parfaits pour l'épouvantail Qu'est-ce que c'est un épouvantail? Un épouvantail, c'est un bonhomme que l'on fabrique On lui met un chapeau des vêtements et on l'installe dans le jardin Oh! Et comment ça va éloigner les oiseaux? Si tu étais un oiseau, Caillou, et que tu voyais un étrange personnage dans le jardin Est-ce que tu n'aurais pas un peu peur? Oui! Bon choix! Maintenant, il nous faut un pantalon! Il lui faut un visage! Peux-tu dessiner un visage effrayant? Oui! Effrayant comme ça? Ha ha ha! Caillou se disait qu'il ferait un excellent épouvantail lui aussi! Allez-vous-en, les oiseaux! Allez-vous-en, les oiseaux! Hé! Vous! Ça fonctionne, je suis un vrai épouvantail! Oh! Ouste! 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 Ça, c'était un gros oiseau! Oh! Ouste! Ouste! Oh! Ha ha! Ça, c'était le plus gros oiseau des trois! Oh! Ouah! Regarde, maman, le visage effrayant que j'ai fait! C'est ce qu'il nous faut, Caillou! Alors, assemblons notre épouvantail, tu veux? Oui! Caillou était très impatient de voir leur épouvantail terminé. Je vais t'aider! Merci, mon chéri! Caillou n'en croyait pas ses yeux. L'épouvantail avait l'air d'une vraie personne, mais il lui manquait encore quelque chose. Bouh! Oh! Tu sais, Mousseline, tes assiettes pourraient peut-être nous aider à faire du bruit. Oui! Je crois qu'il est enfin prêt. Hum! Et je crois qu'il y a autre chose qui est enfin prêt. La tarte aux pommes! Oh! Là! Les oiseaux sont revenus! Ca fonctionne! L'épouvantail les a effrayés! Bien! Ca veut dire que nos carottes et nos tomates vont pousser. Et elles vont devenir vraiment très, très hautes. Jusqu'au-dessus de ma tête. Vraiment? Tant que ça? Oui! Les tomates vont devenir grosses comme ça. Et les carottes vont devenir aussi grosses que... la voiture! Et on pourra lui mettre des roues pour conduire en ville notre voiture-carotte. Ha! Ha! Et ensuite, on la fera cuire! Hum! Ces pneus sont très tendres! Et ce volant est vraiment délicieux! Par un beau samedi matin, le papa de Caillou se dit que la journée était parfaite pour une promenade en voiture. Mais où as-tu décidé de nous emmener, papa? Oh! Je l'ignore! Ha! Tu ne sais pas! Non! On va se balader et on verra ce qu'on trouvera. Caillou trouvait très étrange de ne pas savoir où cette balade les mènerait. Ils se demandaient ce qu'ils allaient découvrir. En route! Yeah! Yeah! Qui veut jouer à un jeu? Moi, je veux! D'accord! C'est parti! Vous devez trouver... Une grange rouge! Oh! En voilà une! Moi, je vois une grange rouge! Grange! Bien! Maintenant, qui voit une voiture blanche? Voiture! 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 C'est qu'une voiture, Mousseline, mais elle est noire. Pas blanche! Une voiture blanche! Voiture blanche! Voiture blanche! Maintenant, cherchons des... vaches! 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 Muuu! Ha! Caillou avait été le premier à voir les vaches. Mais il voulait laisser gagner Mousseline pour cette fois. Cherche des vaches, Mousseline! Vaches! 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 Mousseline voir vaches! Muuu! Bien joué, ma chérie! Muuu! Ha! 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 Ce fut bientôt l'heure de s'arrêter pour manger et faire le plein d'essence. Est-ce qu'avec l'essence, on va remplir le réservoir, papa? Oui. Et ces chiffres nous indiquent combien d'essence y est entrée. C'est beaucoup! L'essence est la nourriture de la voiture. L'essence fait qu'elle avance. Ha! Ha! On s'est arrêté pour manger et la voiture, elle boit elle aussi. Tu as compris! Ouah! Tu as vu le camion, papa? On peut aller le voir, s'il te plaît! Mais oui! Allez, viens! Caillou aimait les gros camions. Et celui-là était très beau et très brillant. Caillou s'imagina ce qu'il ressentirait s'il conduisait un gros, gros camion comme celui-là. Je suis le camionneur Caillou. Hum! Ce panneau signifie que des chevreuils traversent la route ici. Je ferais mieux de ralentir. Au revoir! Tiens! Des canards! Hum! Ouah! 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 Sarah! servicioation Excusez-moi, vous me laissez passer, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Tu viens, camionneur Caillou, si on allait manger un peu. D'accord. Au restaurant, Mousseline était assise dans une chaise d'enfant. Mais Caillou s'assit sur la banquette comme un grand garçon. Et en plus, il choisit lui-même ce qu'il allait manger car il y avait la photographie des plats sur le menu. Un sandwich au fromage, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que tu veux boire, Caillou? Hum... Hum... Un verre de lait. Après avoir bien mangé, ils continuèrent leur promenade. Caillou était un peu fatigué d'être en voiture. Caillou, regarde devant. Est-ce que c'est un traversier? Est-ce qu'on va monter dessus? Et comment? Caillou n'était jamais monté sur un traversier auparavant. Je peux sortir voir le bateau? Pas tout de suite. On ne pourra sortir de la voiture que lorsqu'on entendra la sirène. Oh! Ha, ha, ha! C'est faux! Une, deux, trois, quatre, cinq voitures. Ce n'est qu'un tout petit traversier. Il y a de très grands traversiers qui transportent des centaines de voitures. Ouah! Tu as vu, papa? Ces oiseaux n'arrêtent pas de nous suivre. Oui, ce sont des mouettes. Oh, 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 oh! Caillou, regarde. Lui, c'est le capitaine. Par ici. Bienvenue à bord. Le capitaine du traversier fit voir à Caillou comment fonctionnait le bateau. Et lorsqu'ils approchèrent de la rive, il laissa même Caillou faire retentir la sirène. Alors, Caillou, tu as aimé ta toute première balade en traversier? Oui, et spécialement la sirène. Mousseline a dormi tout le long de la traversier. Ça ne fait rien parce que je vais tout lui raconter à son réveil. Caillou repensait à toutes les belles choses qu'il avait vues ce jour-là. Les vaches, la pompe à essence et le gros camion. Et le restaurant où il avait pu commander tout seul. Et le traversier avec sa sirène retentissante. Caillou se disait qu'il aimait bien les promenades en voiture. Et surtout, celle où l'on ne sait pas au départ où l'on va. Caillou, Mousseline, vite montez en voiture, il faut y aller. Je suis excitée, on va se promener. Mais papa ne me dit pas où on va. Préparez-vous les enfants, bouclez votre ceinture. On n'est pas arrivés de si tôt. On s'amuse à compter les voitures. Et à dire de quelle couleur elles sont. Une voiture bleue, un camion rouge, une motocyclette. Regardez, il me dit bonjour. Une balade en voiture, tour, tour. On part à l'aventure, tour, tour. On file à toute allure, lure, lure. Oui, on se balade en voiture. Regarde, papa, une vache. Une balade à la campagne, une balade en ville. On visite des endroits intéressants. Une balade en voiture, c'est amusant. On rencontre des gens, on se fait des amis. Une balade en voiture, tour, tour. On part à l'aventure, tour, tour. On file à toute allure, lure, lure. Oui, on se balade en voiture. Une balade en voiture, tour, tour. Une balade en voiture. Caillou et le dragon. C'était un jour très spécial à la garderie de Caillou. Un petit garçon nommé Alain devait venir visiter les lieux. Allons, les enfants. J'aimerais vous présenter un nouvel ami, Alain. Salut, Alain. Alain est venu pour découvrir ce qu'est une garderie et ce qu'on y fait. Si ça lui plaît, il se pourrait qu'il s'inscrive. Tu viens, Alain? Je vais te faire visiter. Oui, viens, Alain. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai cinq ans. Moi, j'ai quatre ans, mais je vieillis un peu à chaque journée. Moi aussi. Tu ne sais pas comment on grimpe? Je peux grimper. Tiens-toi ici. Oh! Et mets un pied ici. Maintenant, soulève-toi. Et passe ta jambe au-dessus. J'ai réussi! Regarde-moi! Je me balance! Je me balance aussi! Je vais t'aider. Wow! Hi, 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 hi! Tiens-toi! Hi, 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 hi! Fais comme ça, Alain. Maman, tu as vu? Je me balance vraiment! Caillou se demandait pourquoi Alain avait autant de mal à grimper et à se balancer. Après tout, Alain était plus vieux que Caillou d'une bonne année. Alain et sa maman avaient apporté un goûter spécial. Des petits gâteaux au chocolat pour toute la classe. Tout le monde les dégusta avec plaisir. Madame Martin, Alain est plus vieux que moi. Pourquoi il a du mal à faire ce que je sais faire? Certaines choses sont difficiles à apprendre pour lui. et il a besoin d'un petit peu plus de pratique. Je suis bien contente de voir quel bon coup de main tu fournis, Alain. Je parie qu'il y a certaines choses qu'il sait faire encore mieux que moi. Tu as sûrement raison. Et si on montait une pièce? Je m'envie dans la jungle pour prendre des photos d'animaux sauvages. Moi, je serai le chauffeur. Je conduis un 4x4. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, Caillou? Vroom! 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 Caillou se demandait bien en quoi Alain allait se déguiser. Tu viens, Caillou? Il faut planifier la pièce. En peu de temps, ils furent prêts à présenter leur spectacle. Je m'en vais en Afrique pour prendre des photos d'animaux sauvages dans la jungle. Et je suis le chauffeur. On y va! Ha, ha! Ha, ha, attendez-moi! Je suis un animal sauvage. Prenez ma photo! Je suis un dragon. Les dragons ne vivent pas dans la jungle. Ils vivent dans les contes de fées. Non, ce dragon vient visiter la jungle pour la toute première fois. Un dragon dans la jungle? Je me dépêche à photographier. Wow! Wow! Tranquille, dragon! Wow! 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 Ce n'est rien. Hey, le dragon! Je suis le meilleur donteur du dragon et je vais donter ce dragon. Wow! Wow! Oh! Wow! Oh! Oh! Petit dragon, tu seras bien gentil. Tu es un bon petit dragon. Oh! 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 Tu n'as pas joué les méchants en effrayant tout le monde. Tout le monde ici veut devenir ton ami. Wow! 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 Yeah! Le dragon est maintenant domté. Et il va m'amener faire un beau tour du dragon. Prends une photo, Clémentine. Wow! 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 Ah! Ha! 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 Et on s'envole! Yeah! Yeah! Et on s'envole! J'ai trouvé encore Alain a beaucoup de talent, la comédie. En effet, tu as raison. Et j'ai trouvé une ou deux choses pour lesquelles tu as beaucoup de talent, Caillou. C'est vrai? Tu es un bon auteur de dragon, mais tu es aussi un excellent ami. On est des dragons, Caillou! Venez ici, petit dragon! J'adore la garderie! La première journée d'Alain à la garderie avait été si amusante que tous souhaitèrent le revoir parmi eux très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada